et bonsoir à tous et bienvenue dans la route collection alors ce soir une vidéo vraiment exceptionnelle puisque je vais vous présenter la game gear micro alors moi quand j'étais petit évidemment comme tous les français en général on disait game gear voilà donc justement la voici ça c'est celle d'origine c'est pas la mienne j'en ai une autre ça c'est une autre que j'ai trouvé envie de grenier parce que la mienne est encore plus abîmée mais pour vous montrer un petit peu la taille donc la game gear j'ai vraiment une histoire personnelle parce que ça a été ma première console ma toute première donc vraiment de très bons souvenirs avec pouvoir jouer la nuit parce qu'elle était rétro éclairée avec des bons jeux donc il me reste encore pas mal de jeu il me reste le donald duck le ninja gaiden le sonic sonic 1 jeu sonic 2 aussi enfin j'ai plein de gens j'ai plus aucune boîte par contre malheureusement parce que c'était les boîtes en carton et je pense que je les ai jetés ou mon père les a jetés je sais pas ou je sais pas mais bon c'est les boîtes en carton ça survivait pas longtemps de toute façon c'est compliqué donc voilà la console telle qu'elle était je sais plus en quelle année les sorties voilà pour mettre les cartouches ici voilà alors faut savoir que c'était une console très gourmande parce que en 40 minutes elle mangeait six piles donc bon valait mieux se mettre sur secteur alors ce qui était bien c'est que la même l'adaptateur secteur de la méga drive eh ben on pouvait l'utiliser pour la brancher ici et on pouvait jouer autant qu'on voulait donc c'était vachement mieux c'était plus pratique que les piles au bout de 40 minutes 35 minutes et ben c'était déjà mort on pouvait plus jouer donc bon on abandonner vite donc voilà console d'origine et voici donc la game boy game gear voilà pardon game gear micro voilà alors la boîte est minuscule je l'ai reçu par amazon en fait et quand je l'ai reçu j'ai halluciné déjà la taille parce que c'était dans une pauvre enveloppe à bulles alors ça allait très très vite je l'ai reçu en à peine deux jours c'est parti du japon mardi c'est sorti mardi je l'ai aujourd'hui on est jeudi là jeudi 8 octobre et très rapide évidemment parce que c'est très léger c'est tout petit mais c'est c'est minuscule franchement c'est microscopique oui alors on va l'ouvrir en sable juste la boîte voilà la boîte est très légère donc elle a pris un léger peut être même sur un côté ça bon c'est pas trop c'est dommage mais bon c'est comme ça donc dans cette vers sachez qu'il ya quatre versions du coup de la console ça c'est la version noire où il ya sonic puyopuyo outrun et un autre jeu qui est royal stone voilà ça soit être une sorte de rpg je le connais pas je n'ai jamais entendu parler de ce jeu les autres je les connais mais celui-là non donc voilà ce que ça donne on va l'ouvrir ensemble je l'ai pas ouverte je voulais vraiment l'ouvrir avec vous en direct donc juste j'ai enlevé le petit autocollant pour être sûr de pas faire de bêtises voilà donc il ya un petit livret qui est sous pochette plastifiée en noir et blanc apparemment je pensais que les avertissements il ya rien d'extraordinaire bon notice d'utilisation japonais ça va pas m'être trop utile vu que j'ai niveau en japonais mais pas à ce point là très compliqué ah ouais la voilà où elle est vraiment microscopique waouh alors j'ai prévu des piles on va pouvoir l'essayer en même temps directement regardez la différence entre les deux quand même ça va être dur regardez regardez la taille c'est microscopique alors qu'est ce qu'on a un bouton power une prise pour le brancher en électricité une prise casque le volume et l'arrière voilà je sais pas si on va bien voir j'espère qu'on va bien voir dans la vidéo voilà mais ça ça tient dans la main oui oui ça voilà c'est rikiki c'est vraiment microscopique alors normalement il faut des piles donc des piles c'est et cdlr3 alors on va essayer ça directement on va essayer de jouer allez on remet le cache voilà et ça marche pas pourquoi ça marche pas ah si oh la la qu'est ce que c'est petit je sais pas si on va voir quoi que ce soit assez je vais pas arriver à vous montrer ah ça va être difficile de vous montrer comme ça je vais essayer de changer voilà donc on a un menu en fait où on peut choisir le jeu à faut pas avoir des grosses paluches comme moi forcément compliqué on met sonique que je connais bien alors il ya plusieurs versions j'ai l'impression ah j'ai l'impression c'est la jaquette des jeux c'est la jaquette des jeux la musique est sympa du menu déjà très sympa essayer de cliquer on y va on démarre avec le bon grésillement comme à l'époque ah le son est pas mal je trouve quand même franchement pas mal le son je trouve plutôt bon ça va être dur de jouer le son est pas mal je trouve franchement très très bon ouais ah ouais il est joli le son est sympa bon je vais pas arriver à filmer et jouer en même temps ça va être compliqué je vais essayer de jouer un peu ça va être très dur ah oui je vais mourir du premier coup bien joué bien joué faut s'habituer avec des six petits boutons ok ok à savoir ça reste jouable mais avec l'écran c'est quand même très très microscopique mais c'est incroyable d'avoir réussi à faire une miniaturisation pareil je suis surpris par les enceintes franchement le son est vraiment pas mal j'aime beaucoup le son alors ce qui était bien que la game gire c'est que elle était rétro éclairé donc vraiment on a éteigné toutes les lumières elle est l'éclairé la pièce carrément là on va j'ai pas pouvoir vous montrer mais je vous dirai en commentaire si c'est faisable ou pas alors comment comment on revient au menu je pense qu'il faut éteindre en fait tout simplement revenir alors là aussi j'espère que l'autonomie a été améliorée parce que jouer 40 minutes avec seulement deux piles ce serait pas normal je trouve mais on verra ce que ça donne on va voir ce que ça donne à mettre bouillot que je connais un peu moins non l'écran est joli quand même franchement c'est très petit évidemment mais c'est quand même très bizarre de jouer avec une game gear comme ça une game gire miniature microscopique j'aime bien quand même franchement j'aime bien c'est le son mon surprenant franchement très très bon son l'image évidemment hyper nette aussi oh là là ah oui par contre pour jouer aux pouillots les pouillots ils sont minuscules vraiment c'est très très dur à voir pour voir les couleurs là c'est vraiment pas le jeu pour ça encore sonyx a passé ce que le personnage est très gras est assez grand mais alors là pour voir les couleurs moi y'a du verre vraiment pas mal quand même allez on revient bon je vais pas vous montrer plus parce que je pense que c'est pas la peine j'arriverai pas vous montrer en vidéo beaucoup plus que ça mais ouais belle machine quand même on va tester l'autre pour voir un petit peu le son encore une fois qui est très bon la croix est sympa aussi assez assez maniable prendre le premier circuit à l'autre un ça passe bien aussi la voiture est bien modélisé bien bien grande alors avec quoi on accélère alors j'ai pas compris comme on accélère avec le bouton 2 apparemment ouais d'accord ok ah c'est pas mal non franchement l'outron il est sympa ça va être sympa à jouer ça plutôt sympa je vais rester comme ça comme ça il y aura la musique donc il y a des versions il y a trois autres versions il y a version bleue la version rouge la version jaune avec des jeux très différents à chaque fois et bon le tout ça m'a celui là il m'est revenu à 41 euros parce que le prix du yen en ce moment est en chute libre donc c'est pour ça que je l'ai pris et parce que la game gear c'est vraiment ma console pas de coeur mais car quasiment parce que franchement j'ai commencé avec ça mais là c'est j'aurais aimé qu'il la fasse plus gros ça aurait été encore mieux mais bon c'est un bel objet quand même mais c'est vraiment un objet de collection c'est pas très jouable je pense donc voilà par rapport à la grosse le mastodonte c'est sûr ça n'a plus rien à voir voilà et pour finir un petit peu la vidéo à propos de la dernière vidéo j'ai reçu de pix&love et je les remercie un nouvel exemplaire parce que moi j'avais eu la dernière page qui était taché de colle partout là ici et donc là il m'en envoyait un tout neuf donc merci à eux franchement c'est super sympa il y a toujours le petit souci sur la page de cham cham avec la rayure donc je pense qu'ils sont tous comme ça c'est peut-être une erreur d'impression il ya eu une erreur sur toutes les pages mais sinon merci à eux franchement ils ont fait un super boulot le livre est magnifique j'ai commencé à lire l'interview du créateur de samurai shadow franchement excellent c'est une très belle collector si vous n'avez pas pu vous le prendre si vous arrivez à le trouver sur ebay ou sur d'autres sites n'hésitez pas parce que ça va être très compliqué à trouver voilà et bien je vous laisse n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça me fera plaisir et abonnez vous à la chaîne si vous avez apprécié les vidéos comme ça vous merci